bonjour à toutes et à tous ici Jake bienvenue vous êtes sur IVA sound studio IVA sound studio une petite tasseau de radio de gaming de sociopro on poursuit l'aventure en stream sur mario golf super rush qui est sorti il y a bientôt une semaine du mario du golf voilà c'est tout ce qu'il y a à dire mais très technique quand même il faut le reconnaître avec un une grosse stratégie très précise autour du golf même s'il y a une histoire de pouvoir à la mario bien sûr et un grand grand champ lexical autour du golf bien entendu la dernière fois nous avions fini roca d'une et il était temps de partir pour bois tempête alors c'est ce que nous allons faire tout de suite là maintenant on part à bois tempête voir ce qui s'y passe on s'attend bien entendu à des parcours venteux pluvieux boueux quelque chose de pas très très glamour mais bon on peut s'attendre peut-être à autre chose non il pleut déjà il pleut déjà de toute façon c'est très causé très mignon qu'un petit chalet là c'est très mignon cet endroit c'est le parcours privé de la princesse pitch il est réservé à ses membres et n'est ouvert au public que lors des tournois bienvenue à bois tempête peut-être lignorais tu mais notre parcours est réservé aux golfeurs qui possède au moins un badge argent avais-tu l'intention de venir y jouer une partie oui très bien puis je dans ce cas jeter d'abord un coup d'oeil à ton badge normalement gelé à le budget bienvenue je t'en prie entre donc les lunettes et non c'est l'euro si joli alors juste une dernière chose oui notre règlement règlement interne exige que tout golfeur prouve ses talents avant d'avoir accès au service exclusif du clubhouse bonne chance à bientôt oui bro ça va s'embête pas la princesse pitch moi je supposé qu'il faut rentrer mais avant ça petite visite il ya plusieurs portes à sévérou vers le practice d'accord ça c'est le parcours principal là bas il ya quelque chose parcours principal à ya parcours principal il en deux fois d'accord donc on est en plein milieu du machin et au milieu il ya quoi là bas qu'est ce que c'est club spéciaux ouais ah j'y ai quand même accès on est en plein milieu d'une forêt en pleine montagne fait de l'orage je n'ai pas encore prêt à affronter les trois grandes épreuves fait demi-tour et revient quand tu maîtrisera les trois glorieux talent le coup l'eau baie la gratte et le coup spécial on dirait une emplacement pour un bâtiment c'est clairement un emplacement pour un bâtiment est vu que l'aspect bloc je vais supposer que c'est un manoir des bouts il ya le chemin il continue après le chemin se poursuit et à dire des ronces là mais le chemin se poursuit très bien alors on continue bien je vais rentrer dans la petite maison c'est l'entrée principale ici c'est ça ouais non mais je voulais pas sortir en fait bienvenue tu sais bois tempête est une région plutôt chaude et humide réputé pour sa végétation luxuriante je ne me lasse pas de l'admirer bonjour tu ne semble pas être membre de notre club et tu venus à bois tempête pour un tournoi oui voler cette horrible météo nous oblige à repousser sans cesse le tournoi avec le temps que nous avons en ce moment notre golf n'a jamais aussi bien porté son nom tu m'étonnes que le bienvenu si tu veux t'entraîner mais il vaudra il vaudra mieux te mettre à l'abri quand tu entendras le tonnerre gronder ah bon là il ya l'air d'avoir des accès et s'il veut petit toad sans vouloir t'alarmer si tu remarques d'étranges individus qui ressort des bois tout fumant avec le poil roussi et bien ces jours ci ça semble être tout à fait normal ou alors est ce que le signe que quelque chose ne tourne pas rond me le demande petite confidence entre toi et moi il y a deux types louches qui traînent sur le parcours et ne m'inspire pas du tout confiance je me demande s'ils n'ont pas l'intention de dérober l'épée du héros légendaire il ya référence à zelda sur la statue qui au beau milieu du parcours au lieu de se contenter des deux todes au lieu de se contenter des deux todes pour sa l'entrée on ferait bien de s'engager d'engager quelques agents de sécurité tu viens d'arriver ici as tu déjà vu la statue de notre héros légendaire d'avec ce super bp doré l'admirer elle se tresse dans une clairière dans une carrière entre les neuf trous de l'allée et ceux du retour d'accord d'après la légende ce héros aurait protégé la contrerie nous voulons le même attachement à cette statue qu'à notre parcours bien là il ya des pièces à chaque fois que bowser séjourne dans sa résidence de montagne toute la neige fond on a pour un paysage un magnifique pic enneigé un jour le même boum c'est un volcan mais là il devrait y être et pourtant le pic est encore couvert de neige j'ai pas du tout ce qui se passe ah bon pourtant il me semblait que c'était déjà très volcanique entre toi et moi j'ai un peu un mauvais pressentiment bowser possède une résidence secondaire sur le monde nevé il vient d'ailleurs il y vient d'ailleurs régulièrement normalement il est toujours à cette période de l'année mais dans ce cas il n'y aurait pas de neige c'est pas normal du tout le pouvoir du feu de bowser est si puissant que même les volcans soupy se réveillent en son explosive présence sans vouloir te ramer moi je dis que s'il est là haut c'est pas normal qu'il ya de la neige il y aurait un ennemi en plus au sud bowser on est sur un jeu de golf enfin vous me direz un mario tennis il y avait quand même quelque chose de précis en termes d'ennemis quand même il tombe des cordes et ça n'arrête pas quand il pleut aussi fort les parapluies sont complètement dérisoires il paraît que d'autres golf ont aussi subi des conditions météo extrêmes ces derniers temps c'est vrai je me demande si tous ces phénomènes sont liés oui on le sait que c'est lié tout est lié je suis sûr que mario trouverait un moyen de ramener le beau temps s'il était là mais il doit être ailleurs à affronter des méchants désolé de déranger mais il n'y a qu'à un golfeur de talent que je peux demander ce service je voudrais bien les vérifier si tout est en ordre du côté de la statue du rôle gender oui merci puisqu'il ya deux types louches qui rodent dans le coin bala blablabla une demande qui peuvent être deux types quand même deux personnes qui arrêtent pas de se faire frapper par la foudre qu'est ce que c'est que ce bin salut adios dans le chat comment il va la météo est vraiment bizarre ces derniers temps nous n'avons jamais autant de puits en gros tous les toads redisent la même chose je dois terminer trois trous avec un score de deux coups au dessus du par ou mieux avant de pouvoir accéder à la boutique sérieux je peux pas parler mais je voulais acheter des choses et les soldes moto sur un avec toute la pluie qui tombe à boiton pète les coups n'ont pas autant de courses qu'il en aurait sur un terrain plus sec des petites mars plein de pénalités sur les parcours un jeu à voilà c'est ce que je voulais un bois 5 un hybride 6 ok un bois 5 et un hybride 6 bois 5g on est pas mal et un hybride 6 beaucoup un hybride 6 quand même jeu bien mais bon j'enlève le 4 c'est l'ordre de l'inscription dans le quoi dans la chine mais j'ai pas du tout j'ai pas dit ça j'ai absolument pas dit ça et s'il raconte ouadios encore le golfe de bois tempête n'est pas en mesure d'accueillir en tout moment avec les puits d'il vient qu'une soumise en ce moment tu peux seulement le temps aller jouer une partie d'entraînement sur notre parcours alors trois trous avec un score de deux coups au dessus du par ou mieux c'est serré quand même j'ai pas intérêt à rater mes coups surtout que si le terrain est accidenté ça va être bizarre faut pas je me plante en gros j'ai droit à un tir d'erreur si si je crois bien que tu as buggé mais c'est pas grave ça arrive de temps en temps ça arrive vraiment de temps en temps je fourche ma langue parcours principal ah mais on s'entraîne directement sur le parcours principal en plus ok ferme au moins de te décrire un peu les particularités du parcours de bois tempête avant que tu ne commences il peut abondamment ici comme tu le sais toutes ces précipitations remplissent les creux du terrain et les lits de ruisseaux asséchés ceux ci deviennent des obstacles d'eau il n'ya donc il y a donc plus de zones à pénalité ici que n'a sans doute l'habitude génial ça peut pas être pire que valons les flots quand même allons les flots pas mal d'eau est très très en étage à côté de ça le désert était agréable qui joue sous la pluie au golf a bien figure toi que dans ce jeu il n'y a que des soucis d'aléa climatique c'est le grand mystère bon en vrai c'est quand même un vrai jeu de golf dont tout l'intérêt repose sur le jeu en ligne et en multi mais il ya quand même un mode histoire pour s'entraîner au golf qui est un grand mode histoire comme pour mario tennis comme pour les anciens mario tennis golf de l'époque mais là j'ai l'impression qu'on est en plus de ça très axé par extrait un petit peu accès rpg aussi au passage c'est pas des plaisants bon alors nous avons beau petit vent ça va c'est un petit vent petit vent beaucoup de pluie mais il ya des parents si j'ai l'impression en plein milieu du terrain j'ai pas ce qu'ils foutent là mais ça me dérange ça me dérange pas mal j'ai les lunettes qui font mal mais un mal purée punaise mais une tarde mardi j'ai rendez vous chez l'octobre mardi je suis d'un bien mais là elle me sert trop un bon c'est magique le droit en an ah oui d'accord accidenté à ce point d'accord 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 j'ai pas besoin de me déplacer bon tant mieux vu qu'il ya un tout petit peu de vent je vais viser par là comme ça hop et un peu en arrière à rater salut dièse dans le chat nintendo vie dans le turfu niveau concept de jeu y'a pas à dire bah en vrai j'aime bien moi mais vraiment j'ai autant j'avais été hyper hypé par cyberpunk 2017 autant avec tous les soucis de bug au final je suis moins mais après le concept est intéressant mais préfère vachement prendre mon temps et jouer à des petits jeux comme ça sur type nintendo on va dire type et nintendo que une grosse aventure sur cyberpunk vraiment je préfère des petits jeux qu'aux gros jeu maintenant ça c'est clair bon j'ai fait un part ça veut dire que j'ai deux trous d'avance oh punaise faut pas je me trompe là ils ont foutu le ils ont foutu le trou sur un îlot c'est dégueulasse ça va être tendu un petit coup en avant oh punaise non c'est bon ça va normalement ça va ça va c'est bon vivement le portage de cyberpunk sur switch ou l'on a le temps on a le temps alors tout droit légèrement en pente légèrement en pente avec un petit vent et de la pluie ça glisse donc un petit peu plus de puissance et ça suffira pas mais c'est pas grave on refait la même et voilà attendez il y a 18 trous faut que je me tape les 18 trous là je crois que c'était un oeuf alors attendez il est où le machin il est sur ma gauche au nord ouest il y a de l'orage il y a beaucoup plus de vent en tout cas un effet à l'écran alors que ça me dit que c'est un petit vent c'est bizarre j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dénivelé c'est quoi ça là bas est-ce que c'est ça la balle ce grand cercle là avec les menhirs c'est une rivière j'ai plus c'est deux non c'est pas de l'eau ça ça a pas l'air ça a pas l'air peut-être aquatique bon ça sera lié à un autre trou je pense mais est-ce que c'est l'épée du héros légendaire qui est cachée c'est un grand suspense j'ai le droit de faire des remarques de bof et le golf trou bizarrement je sais que ça tu sais que depuis le début de l'aventure je n'ai fait aucune allusion à ça et pourtant dans ma tête c'est parce qu'il manque un mode j'ai ce jeu de mode en tête mais je peux pas le faire et j'ai ce jeu de mode en tête mais je peux pas le faire du coup on va éviter je vois un spermatozoïde en haut qu'est-ce qu'il raconte en spermatozoïde en haut on est sur du golf ah tu parles du coup spécial ah mais on est sur du mario là c'est comme mario tennis on a des super pouvoirs j'ai excité notre cimeur non en ce moment non pas forcément dans un bon mood à ce moment allez on est à on est en montée mais il ya quand même un grand dénivelé sur le green la de 38 à 77 m il ya un grand dénivelé j'ai un peu sur le côté et en plus elle glisse alors je tapais comme ça un petit coup en arrière j'ai raté j'ai encore plus à la gauche est ce que je verrai sur le green ou pas oui ça va et plus joueurs si mais pas en ce moment moment je veux juste rester dans ma grosse la preuve en est il devait y avoir un stream hier et allez on avance est-ce qu'il ya trois trous de plus ou pas où est ce qu'on s'arrête là qu'est ce qu'elle dit l'aventure d'accord j'ai pas le choix que d'augmenter la puissance bon bah si vous voulez et pas de problème je vous dise dans mes termes de beau et bogie bogie pourquoi je n'ai pas le jeu de mots avec bogie bon ok trois trous c'est fait il faut revenir vous retournez voir toad puis ils viennent je crains qu'on puisse toujours pas organiser de trucs par a génial du speed golf ça va être plus rapide un employé t'en accompagnera par sécurité à cause des orages sérieusement oui si tu veux mais je vois pas l'intérêt je prends un coup de foudre dangereux pour les deux quoi excusez moi non ça c'est un sms mais ça allez on y retourne prononce à la française boogie boogie aboguer d'accord ok c'est bon j'ai un sms de qui un sms de doctolib ça vous intéresse c'est juste mon rappel pour me dire vous recevez votre dose de nano 5g samedi c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de stream c'est un second dose je sais que j'ai douillet à ce moment non mais deux heures après 24 heures je vais dans un état pas possible mais ça va oui il est censé m'accompagner pas me taper dedans oh je suis pas censé récupérer ma balle moi le parti est parti au drapeau moi j'ai toujours pas la 5g ça craint j'ai pas changé de forfait non plus c'est quoi ce qui s'est apparu dans la barre là c'est que ces coups de panneau à la ah d'accord j'ai droit à des coups en moi sinon en ce qui concerne la vraie 5g du téléphone je m'en bats les secs mais à un point je suis sur ma petite 4g tranquillement j'ai pas besoin de plus en plus mon téléphone n'est pas compatible 5g j'envoie pas l'utilité pour ma part en ce moment après concernant le vaccin non par contre ça oui j'ai eu ma première dose avant que ce soit ouvert à tout le monde on est profité du coup la deuxième sera samedi les petits trucs d'électricité me perturbe allez non il manque rien Pfizer première dose douleur au bras dure à 36 heures comme un vaccin normal pareil même chose exactement même chose seconde dose lundi quasiment rien senti douleur très très légère d'accord je suis au Pfizer aussi pour ma part mais autant wade les trois quatre premières heures ça allait mais après pendant 48 heures j'avais le bras c'était pas une douleur c'est une gêne mais par contre j'avais l'impression que ça me brûlait mais après ça c'est comme tous les vaccins pour moi voilà et les faits vaccins c'est pas tout pas ce vaccin là c'est chaque fois que je me fais vacciner je sais que j'ai ça attendez il ya de l'eau faut pas je comprends parce que j'ai le droit d'aller sur le nénuphar oui et méthode il est devant moi en temps en termes de temps là c'est quoi ça arnaque allez il manque rien au pire prend un doliprane 30 minutes avant l'injection non non ça ira pas comme si je dois aller avoir une grosse migraine attention mais c'est le même trou tout à l'heure celui-là c'est quoi ce gros champignon qu'il a mangé lui et l'impression de me faire arnaquer j'ai pas encore utilisé mon pouvoir que je le fais maintenant ou pas en vrai j'en vois pas l'intérêt du coup je le garde légèrement à côté c'est ça et ouais ça s'appelle un place et vous ne sert strictement à rien moi j'aime bien le groupe de musique le doliprane un placebo allez-y débatté un mois le doliprane c'est pas l'homéopathie c'est du sucre il me bat quoi ça se voit rien mais il me bat bon on a un oeuf trou attention allez pouvoir de suite comme ça moi ça sera fait le décor est joli par contre yooouuuu Merci Imra pour ton abonnement, merci beaucoup, Imra qui doit être caché dans le chat, ou alors c'était l'abonnement automatique parce qu'il avait pris beaucoup de moi donc. Hop là, oula ça passe, ça passe, oui. Où est ma balle ? Juste à droite, très bien. Non, 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 je vais trop vite, c'est passé, et voilà il a mis la balle avant moi. C'est pas grave, comment va, ça va, ça va, et toi le copain Imra ? comment se déroule ton aventure sur crash pour 10 coûte deuxième du nom c'est vicieux qu'ils ont fait là ils ont foutu de la flotte en plein milieu du fairway si je vais là je vais dans la flotte si je vais là je vais dans la flotte et en plus je me prends de la foudre bon ben je vais taper par là un petit arbre et on va aller par là légèrement en avant ça devrait bien se passer 1,2,3 punaise je suis dans la flotte oh j'étais dans la flotte maintenant on va le passer le niveau avec la pénalité que je viens de prendre on n'est pas trop en pente elle est sur le green à trois mètres trois mètres sept légèrement c'est une petite colline là je me mange une petite colline avec un petit vent allez c'est à côté quoi j'ai arrêté hier au bout de deux heures pas d'humeur c'est un peu compliqué à ce point je crois que c'est pareil pour tout le monde là c'est un fumigène pour disparaître à plus ses enfants à plus dièse attention il ya moins de flottes il ya moins de flottes pourquoi je me plante il ya quand même un sacré dénivelé par contre faudrait que je repasse devant toi parce que là toi il est en train de me battre assez de manière assez importante je suis encore allé dans la flotte comment il fait d'autres et là je suis pas trop 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 bon bah j'ai perdu 1 clairement j'ai perdu zut il reste trois trous mais là pour rattraper tout ça va être c'est pas possible attention clairement pas possible bon je vais essayer de ne pas aller dans l'eau j'en revise moins fort j'ai ma balle juste devant le pont parfait par et maintenant et maintenant pouvoir pouvoir drapeau normalement ça passe et je récupère les pièces au passage tant mieux sur le green à 13 mètres pardon les paracopsies merci on va viser un peu fort mais oui monsieur y'a du vin c'est pas grave voilà non attendez à ça alors soit ou non va pas aller viser les nénuphars non 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 va pas viser les nénuphars du même est-ce que ça va dans la flotte ou pas attend il est passé par là d'accord dans la flotte mais par contre je suis pas sur le fairway mince ça m'embête ça m'embête ça mince mince bon c'est pas grave gauche voilà normalement ça devrait quand même passer je crois que c'est oui la balle ça va ça aurait pu être pire par contre j'ai beaucoup trop dévié et là là je suis bien placé si là je me rate ok part c'est bien part c'est bien je rattrape 30 secondes mais là faudrait vraiment que toi te fasses trois erreurs quoi trois erreurs sur un trou ouais non c'est risqué faut que je tape par là faut que j'aille par là il a bien viser en plus il a bien viser non ah c'est bon je te tape arrêtez oh oh je suis même pas dans la foudre parfait je vais aller par là normalement je peux je peux passer au dessus des arbres un petit coup avec un effet en avant ça passe au dessus des arbres ou pas je crois que oui et non j'ai pris les branchages punaise j'ai mangé les branches oh punaise pourquoi abandon le timer non j'ai dépassé le timer je meurs je meurs punaise parce que pour vous expliquer à chaque fois qu'il y a un coup de taper ou là j'ai la caméra qui appartient à chaque fois à chaque fois qu'il ya un coup de taper il ya 30 secondes qui partent et du coup là j'ai bien je viens de prendre 6 minutes en les dents donc j'ai raté l'épreuve ah je suis dégue bon le jeu est gentil il me donne des niveaux je vais mettre de l'endurance et de la précision absolument je reste sur le fairway et le green en fait sinon je mange beaucoup trop de pénalités ah punaise oui 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 allez on repart non j'ai fait une bêtise sur l'ordinateur je voulais modifier un truc sur le stream et j'ai cliqué sur steam c'est pas un mauvais jeu de mots c'est pas une blague du coup ça risque de laguer attendez je peux faire ça vite vite annulée normalement normalement ça devrait être bon j'en sais absolument rien steam n'a pas l'air de se relancer j'ai cliqué annuler c'est une bonne question non il ya pas l'air d'avoir steam ça va ouf j'ai eu peur c'est j'ai trop de raccourcis dans ma barre des tâches donc forcément si je clique sur un truc à côté faudrait que je décale steam pour le mettre ailleurs dans ma barre des tâches dans ma barre des tâches league of legends league of winter a ancama launcher twitch launcher sur les jeux que je récupère gratuitement tous les mois sur très rentable pour 6 euros par mois récupérer 40 euros de jeu franchement si ma tendance à ramer beaucoup ça m'aide pas non qu'est ce que j'ai fait pourquoi j'ai mis un effet j'avais juste à taper 7 coups sérieux j'ai mis 7 coups vous êtes sérieux 7 coups attention pourquoi il ya une zone rouge il a utilisé son pouvoir c'est ça punaise il a utilisé son pouvoir ne tombe pas dans l'eau ça va oui il clignotant alors ah je suis bien passé par contre je peux peut-être rattraper oui deux coups deux coups c'est joli deux coups c'est joli il est à 4 il est à 5 donc il prend 1 minute 30 ok il prend 1 minute 30 c'est bien et du coup je repasse devant je repasse devant lui par contre il va falloir que je fasse gaffe parce que c'est un 9 trous et il me reste 23 minutes 23 sachant que je perds 30 secondes à chaque coup pour faire les 9 trous ça va être tendu hein ça va être hyper tendu pour que je sois plus précis je pense et que je ne me concentre pas sur toad toad n'est là que pour me déconcentrer ok ça va je ne suis pas dans la foudre et je suis un peu plus à gauche que tout à l'heure normalement je ne prends pas l'arbre je vais juste à la frontière du drapeau j'ai pris un branche rouge j'ai mangé des branches oh c'est dommage je vais aller un peu sur la gauche un petit peu en arrière est-ce que je suis sur le green ou pas oui j'ai un peu de vent et en pente j'aurais dû viser plus punaise j'aurais dû viser plus à droite 5 coups 4 coups il a fini toad ou pas toad a fini punaise il reprend 30 secondes résultat il repasse devant moi ah oui il a bien joué en fait il a vraiment bien joué mince attention attention flûte flûte allez il y a du vent quand même là je peux me planter là sans rire je peux me planter deux effets à gauche je vais me prendre l'arbre je sais pas non non je crois que non non la balle est passée la balle est passée là j'ai juste allé tout droit légèrement à droite légèrement à droite pas trop fort normalement j'arrive au pied du drapeau voilà pardon les paracultis au pied du drapeau je suis à 6 mètres quand même je pensais être plus proche bon sens contraire ok 5 coups partout on est en part tous les deux le score est à peu près le même que au tour précédent par contre le timer il s'écoule le timer continue de s'écouler c'est pas bon ça c'est pas bon du tout faut j'utilise mon pouvoir juste après juste là faut j'utilise juste là je suis dans la foudre non ça va je suis pas dans la foudre d'accord dans ce cas je vais pas l'utiliser dans ce cas je vais le garder mais il y a des branchages hmm je sais pas si non c'est bon je passe au je suis passé au dessus ça va ah mince sur le rouge le mot je ne sais toujours pas prononcer non c'est pas assez fort je me replace juste sur le green mais c'est pas assez fort j'aurais voulu être un petit peu plus proche je vais perdre 3 minutes du coup ah là 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 et ouais toi tu dois te prendre à prendre l'avantagé c'est quoi ce terrain et du vent ouais il ya du vent donc dans ce cas s'il ya du vent je vais viser à côté c'est pas assez fort et c'était trop fort c'était trop fort punaise bon j'ai vraiment du mal à gérer la puissance ouais c'est pas sur mario golf que je vais faire de l'esport aïe 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 9 28 9 28 il reste trois trous ça veut dire trois minutes par trou j'ai droit à six coups attention six coups maximum attendre oui si je suis bien placé c'est pas mal c'est pas mal oh j'ai pris la pénalité non 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 je suis tombé dans la flotte oh punaise j'ai pris la pénalité oh là là je prends cinq minutes d'écart avec toad ah une trente il a fait un coup de plus deux coups j'aurai d'utiliser le pouvoir j'aurai d'utiliser le pouvoir d'accord le son de la pièce qui était beaucoup trop fort là je vais tomber dans l'eau je vais tomber dans l'eau voilà j'ai fait je suis où ok heureusement que je prends pas de pénalité quand je tombe dans l'eau en tant que personnage mais le temps c'est que c'est graine là en attendant le temps c'est graine vite et voilà comme tout à l'heure à droite bon mais j'ai perdu oh oh ça c'est une bonne nouvelle enfin pourquoi je me trompe là j'ai pas le droit à l'erreur non non pourquoi j'ai fait ça aurait d'utiliser mon pouvoir j'ai fait une énorme erreur j'ai fait une énorme erreur j'ai reculé ne va pas dans l'eau et voilà panique panique et du coup j'arrive pas à avouer j'ai le droit à un coup j'ai pas le droit à plus et non non c'est perdu j'aurais même pas le droit à un coup en fait je viens de perdre énormément de temps là à moins de le mettre directement et en plus je vais encore plus loin bravo nickel ah bah ça c'est bien ça c'est perdu voilà tout ça parce que je viens de viser à côté au dernier moment abandon du coup je prends le maximum de pénalités ah je suis dégoûté quoi dégoûté ça aurait pu le faire mais ça l'a pas fait dommage on recommence allez go dommage dommage attention je tombe en plein dans la foudre là je vais viser par là ah faut que je fasse gaffe y'a de l'eau est-ce que je skive la foudre ou pas je sais pas ah je sais pas tu n'esquive pas la foudre top c'est pas mal en vrai c'est pas mal ça aurait pu être pied pardon les paracopsie elles vont me gêner ah oui ça va oubliez pas faire pire c'est bon ça va mais en plein milieu quoi oui yes maintenant faut attendre que toad avance attention tout droit il utilise son pouvoir là je me fais pas avoir comme tout à l'heure je saute et je suis sur le green en plus parfait parfait il faut y aller fort là non à côté mais c'était bien joué ok dommage toad un petit coup d'écart là attention il y a la foudre là encore taper par là j'utilise mon pouvoir tant qu'à faire je sais pas si ça va toucher toad en tout cas ça balle je suis en dehors de la limite de la zone de la foudre ça c'est chouette ça c'est une bonne nouvelle par contre je vais me prendre le branchage je vais me prendre le branchage il y a un peu de vent donc autant viser à côté avec un petit coup en arrière en recul normalement ça devrait être intéressant il y a quand même il y a quand même trop sur la droite encore j'aurais dû viser encore plus à gauche j'ai pas pris de la pénalité je vois pas grand chose je pense voilà sur le green ça c'est bon tu as un par oui mais un coup en plus 21 36 c'est mieux que tout à l'heure c'est mieux que tout à l'heure attention allez on vise en avant ouais non c'est bien visé c'est bien visé et oui et là je vais reprendre des branchages forcément donc on va viser par là quitte à manger des branches j'ai besoin de ce soit fait de manière productive je crois que j'ai tapé le caillou je suis pas sûr voilà tiens j'ai tapé elle est où ta balle oh punaise j'ai dévié sa balle oui parce que bien sûr on peut tricher et taper dans la balle des autres sinon c'est pas drôle mais là je me prends la branche oh punaise ouais je me prends les branches je t'ai entendu ah non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal par contre 17,39 en moitié déjà quasiment la moitié du temps alors que je suis pas la moitié des trous je suis pas sûr que ce soit si bien que ça je pourrais le faire tomber dans l'eau ah la foudre mince branchage c'est plus que les branchages puisque c'est le ton carrément je suis sur le green oui mais le green est en pente c'est pas bon ah dommage c'est un coup pareil pour Todd 14,04 attention là à chaque fois je me retrouve mal faut que je vise moins fort que tout à l'heure et plus comme ça genre comme ça je pense si je le mets en main c'est pas drôle et oh Todd ça va oui il est encore trop fort il y a un ange lui il est bien placé pas moi non oh punaise je suis je suis je suis je suis dans la panade je suis très très dans la panade oh punaise faut pas que je me trompe ce coup là tout à l'heure était bon je veux lui pousser la balle voilà j'ai poussé sa balle faut pas je me trompe je sais pas où je vais atterrir ah à côté à côté pardon les paracocs si je suis dans l'eau trop fort ah dommage 4 coups oh la la il me reste deux trous en 8 minutes 7 minutes même le temps des déplacements attention allez pouvoir essayez de pas viser trop fort non plus et là on court Todd ralentis plutôt bien placé je trouve et on court eh mais Todd aussi il est bien placé ah sinon c'est pas drôle il y a le petit vent là j'aurais du viser encore plus à gauche on va attendre qu'il arrive il va mettre son pouvoir voilà c'est pas mal 5 minutes je suis devant Todd il me reste 5 minutes donc on va dire 3 minutes le temps des déplacements en exagérant un peu attention le vent il est par là je vais taper par là je vais être un peu fort ouais j'ai voulu le gêner je crois que je l'ai aidé au final il est déjà loin je peux tenter un truc là bas ouais je le tente plus que le passé dans l'herbe grasse ça me fait ralentir je continue par là et là il y a l'arbre en face de moi ah non ça va tout droit légèrement à droite et on observe je suis sur le green ralentis non 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 j'ai fait une purée de bêtises ça passe est-ce que ça passe je crois que oui c'est passé mais lui il y a dépassé les 30 minutes du coup ah c'est passé trop bien c'est passé mais l'avant dernier coup je me suis planté j'ai pas compris ce que j'ai fait mais je me suis planté bon ça va c'est passé c'est le principal alors on augmente quoi déjà l'effet parce qu'on va perdre un effet sinon et bombelle reste à augmenter tout seul ah faut que je aille sur le practice eh bien direction le practice on va apprendre des nouveaux coups bonjour il pleut sans arrêt ici ce qui en fait l'endroit idéal pour s'entraîner à jouer sur un terrain mouillé il paraît qu'il faut frapper la balle il paraît qu'il faut frapper la balle un petit peu plus fort quand il peut parce que la balle a moins de course mais j'ai beau m'exercer j'ai toujours tendance à jouer mon putt trop court c'est pas aussi simple qu'il y paraît de bien doser sa puissance on choisit bien sûr la puissance du coup pour donner plus ou moins de carry à sa balle mais il faut penser à la façon dont elle roulera au sol ça va être le tuto qui va durer 30 ans as-tu déjà essayé de frapper un coup un coup à courte portée un expédient la balle très haut dans les airs ça peut s'avérer utile pour sortir d'un bunker ça j'avais fait c'est une notion un peu différente qui t'est proposée ici tu apprends à expéder la balle bien plus haut d'accord juste une petite remarque petit portail chemin fermé on est d'accord hop là bon il y a le mur invisible mais bon voilà ça sert à rien sinon alors j'ai deux tutos et la leçon on va commencer par là s'il pleut ta balle est ralentie quand elle roule sur le green tu voudrais t'exercer au putt sur la pub oui vas-y on peut tenter rappelle-toi que la balle roule moins loin sur l'herbe mouillée il faut lui donner un peu plus de puissance vise le trou frappe un peu plus fort tente de faire à des points ok waouh c'est compliqué oh la la waouh complicado c'est passionnant mais je m'en fiche je fais les points là trop loin c'est pas grave ah mais on est en pente t'avais pas vu que ça a changé allez le petit dernier raté pourquoi raté ah parce que j'ai pas les 70 points bon bah on recommence alors oui 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 on recommence non je te l'ai pas difficile eh clip Bobby cott c'est parti qui 77 til 47 mais pas le vent 55 par an ils mettent le sens de la pluie en mon dieu non j'allais dire un truc mais si j'allais dire que si le sens de l'appui est inversé par rapport au vent en fait non c'est pas possible il faut que je passe 6 points allez c'est bon ça passe et ça réussit mais avec un peu plus de précision t'aurais pu faire un score encore meilleur mais oui je sais à toi sous la pluie la balle roule moins ce que d'habitude après avoir atterri ça te dirait de t'exercer au coup d'approche partant plus vieux oui et et on 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 ça risque d'être un petit peu plus compliqué ça déjà ouais oh non c'est pas assez fort c'est clairement pas assez fort allez ah ça passe trop fort beaucoup trop fort ok 10 points je prends je prends heureusement que j'ai mis l'effet sinon je serai allé dans l'orange on a remonté ça fait comme ça je sais pas si ça suffira pas mal pas mal et c'est à côté un en vrai pense pas mettre les 70 points mais alors je suis en pente le trou est en pente tout ce qu'il faut faire du monde du beau monde trop fort ah oh c'était pas fait exprès non super au fort stop 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 ah non dommage je vais pas pouvoir faire 15 points ah il me manque rien quoi tout ça pour le dernier coup on réessaye le petit bout d'xp gratuit trop fort il est trop pas gauche stop ok la même de même encore j'ai pas j'aurais dû aller ah j'ai pas mis l'angle ah bon bah c'est ce qu'il fallait faire tant mieux c'est si si c'est ce qu'il faut faire dommage ça reste 10 points allez j'ai deux coups j'ai pas les points trop fort beaucoup trop fort là j'ai pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit à l'erreur stop 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 c'est bon c'est bien allez l'xp le niveau euh je vais reprendre la vitesse et on passe à la leçon j'ai coup l'obé oui j'ai pu voir ses résultats en speed golf standard c'est impressionnant. Je vais donc t'apprendre avec plaisir comment effectuer un Kulobé. Pour utiliser cette technique, il faut bien sûr un lobe Wedge. Je vais te faire l'honneur de te prêter le mien, mais fais-y bien attention. Pour te préparer à jouer un Kulobé, sélectionne d'abord le lobe Wedge, appuie sur Y pour prendre le bon stance. Cette position ouverte par rapport à la direction visée fait que la face du club frappera aussi la balle avec un angle plus ouvert. Effectue alors ton swing et la balle décollera haut dans les airs. D'accord, en faisant varier ton swing, tu peux envoyer ta balle plus ou moins loin et faire monter plus ou moins haut dans les airs. Fais quand même attention, si tu envoies ta balle en hauteur, elle s'arrêtera plus vite au sol, mais aussi plus déviée par rapport au vent. C'est parti. Ouais, d'accord. Trop fort. Trop fort encore ? Ok, faut que je l'arrête encore avant. Je vais rentrer par là. C'est pas mal ça. On refait la même. Tu as un sur trois mec, ça folle pas. Oh non, ils ont changé les cibles ! Dommage. Faut prévenir les gars, quoi. Bon, c'est dedans. Je tape plus fort. D'accord. Je tape plus fort. Non, non, j'ai pas tourné. J'ai pas tourné. Voilà. Là, c'est peut-être un peu trop fort. Ah non, c'est bon. Ça va, ok. Bon, jusque là, c'est compris. Euh, oui, je vais mettre de la puissance. Formidable. Tu as l'air de maîtriser les Kulobé, n'oublie pas. Tu dois prendre en compte à chaque fois la hauteur idéale à donner à ta balle selon la portée que tu recherches. Eh bien, on retourne au Clubhouse. Clubhouse. Euh, wait. On va donner un Lob Wedge. Ils auraient pu synchroniser toutes les boutiques quand même, hein. J'ai 4000. Il y a beaucoup trop de choses ici. Bon, déjà, j'achète ça. Oui, clairement. J'achète ça aussi. Euh, ben voilà. Ça, ils l'ont mis dans toutes les boutiques, mais pas dans le reste, quoi. Bon, je vais changer ma tenue. Mais avant ça, j'ai 3000. Il faut pas que je me fasse avoir. Evite de se faire frapper par la foudre. Evite de se faire frapper par la foudre. C'est une évidence, bien entendu, que je les achète. Normalement, il n'y a pas de club qui coûte plus de 2000. Donc ça devrait aller. Alors. Je crois qu'il m'avait dit qu'il allait mettre un hybride 6. C'est ça ? Voilà. Voix 5, hybride 6. Alors. Voix 5, hybride 6. Voix 5, je garde ça. Hybride 6. Je prends ça. Comme ça, c'est bien. Et en tenue, je change la tenue. Réduit les effets et les dégâts à cause de la foudre. Je la prends juste pour le style. En vrai, le reste ne m'intéresse pas. Je pourrais remettre la tenue 2. Mais bon. Bien. Il me faut un club que je n'ai pas. Où est-ce qu'ils vont m'envoyer, du coup ? Faut que je retourne à quel ? À Rocadune ? Il y a un club que je n'ai pas acheté quelque part, de toute façon. Ah non, faut que je retourne loin, en fait. Ils ne vont pas me renvoyer dans la première zone. Ça va long les flou que je n'ai pas acheté un truc. C'est à Erascot. C'est à Erascot que je n'ai pas acheté un truc. Sérieux. Ah non, c'était... Non, non, non. Mais oui. C'est le maître Kenobi, là. Et oui. Je l'avais oublié. Sachant qu'au désert, il y a une zone que je ne connais pas encore. As-tu déjà à maîtriser les coups lobés ? Oui. Rien de surface, les coups lobés. Bonne réponse. J'ai gagné le lobe. Lob wedge. À présent que je t'ai fait entrer dans le cercle des adeptes du lobe, il y a quelqu'un dont j'aimerais qu'il fasse la connaissance. Sachant qu'il y a deux zigotos qu'on ne connaît pas encore à la boîte en pète. Il faut que j'aille voir Maître Gratt. Il va exiger une lettre de recommandation. Ok. Je ne saurais te dire où il se trouve. Il mène une existence très mystérieuse dans ta chance du côté du practice de Rocadune. D'accord. Direction le practice de Rocadune. Mais vu que je suis dans les parages, faisons un tour à la boutique. Histoire de voir ce que j'ai raté quand même. Il n'y a pas des achats que j'aurais raté. Bonjour messieurs. C'est acheté. Non, ça c'est pas. C'est ici que j'achète. Épuisé. C'est épuisé. D'accord. Donc ici c'est bon. Ensuite la boutique. Ici. Non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était ça. Mais. Non. Elle est où la boutique ? Ah elle est là. Épuisé. Tout est épuisé. Ok. Bon. Rien d'intéressant. Retournons. Elle est où la flèche ? Ah bah. Donc c'est bien à Rocadune. Attention à Rocadune il y a deux boutiques. Il y a celle là ici. Et celle intermédiaire. Tout est épuisé ici. D'accord. C'est par là. Bon. On va faire la leçon et après on ira à l'autre boutique. Ah bah tiens. Un deuxième maître Kenobi ici. Ici il y avait une leçon là. Il y a un tuto. J'ai raté. Je suis jamais allé là. Ça m'étonne. Qu'est-ce qu'ils veulent les skier l'erex ? Un bois de parcours fait partir la balle trop bas. Elle risque de heurter la bordure de leur bunker. Quand on est dans un bunker la première des priorités c'est d'en sortir. Pour les approches du green depuis un bunker à distance c'est capital. Oui. Eh non je l'ai pas fait. Je l'avais pas fait. Ah bon. D'accord. Ça fonctionne hein. On perd la même. Ah c'est plus loin. Il est plus loin. Ça passe. Je suis là pour faire un tuto. J'utilise le coup spécial. C'est quand même 10. C'est quand même 10. Et voilà. J'ai les points. C'est dur. Mais ça fait des pièces. Et de l'XP. Et un niveau. Woh ça va. Allez on va voir maître Kenobi. Maître Gratte. Une lettre de recommandation. La voix de la gratte. Allez vas-y. Je vais te commencer. Ah un test. Il me soumet à un test. Pour assimiler la voix de la gratte. Il faut maîtriser le timing de l'impact lors de ton coup. Tout est. Oh. Tout l'art est de choisir le moment très précis où ton club va frapper la balle. Et ça tu vas commencer à la prendre dès maintenant. Envoie 3 balles dans le pot. Dans le pot. Laisse la jauge de gratte te guider. Frappe la balle au moment où les 2 cercles sont alignés. Pour réaliser une gratte optimale. N'oublie pas que pour atteindre une cible en hauteur. Mieux vaut frapper fort et viser un peu au delà de ta cible. Oh d'accord. Trop tôt. Punaise. J'ai pas compris. C'est trop fort. Faut que je vise. Comme ça. Oh. Punaise. Comme ça. Là normalement on est bon là. Ok. Et d'un. Faut que je fasse la même. Là même. Oui bien sûr. C'est les rappas. Ouais ça manque un peu de puissance. J'ai soulevé la balle. C'est pas mal. Ah non. Allez. Dernier coup. Mais de toute façon j'ai pas les 3. Dommage. C'est difficile. C'est difficile. Ça a rebondi. Ça a rebondi. C'est dégueulasse. Oui bien sûr. Je réessaye. Oui oui. Ça passe. Ouais ça passe. Bien. Ça manque de puissance. D'accord. Dommage. Trop fort. Trop fort. Ouais. Un poil trop fort. D'accord. Ça me parait pas mal. Sérieusement. C'est le même que tout à l'heure. Bah oui. Quel superbe cool obé. Mais si on essaye d'aller encore plus haut. On appuie un nouveau sur Y. Tu peux prendre ce Stance élargi. D'accord. Un super lob. Mais j'arrive pas à appuyer sur Y comme il a dit. Faut pas que je me fie à ça. Bah là trop tôt. Dommage. Bon. D'accord. Je m'ai juste indiqué d'appuyer sur Y. Trop fort. Eh ouais. Dommage. Bah oui c'est écrit. Je vois pas grand chose. Ah allié. Ouf allié. Là je sais pas. Ça passe. Tu as déjà bien progressé dans la voie de la gratte. Pour avoir si vite accompli cette prouesse. Il ne me reste plus désormais qu'à t'apprendre l'ultime révélation de la voie de la gratte. Ne te soucie même pas de la balle ou de la puissance à donner. Fends seulement ton Stance. Essuie la confiance. Bravo. Effectue à présent un swing tout à fait normal en te focalisant sur la voie. Ah bon. Dommage. Tu as réussi. Grâce à la joie de la gratte je viens d'exécuter à la perfection la technique de l'explosion pour sortir la balle du sable. Comme tu peux l'imaginer c'est un coup qui s'avère souvent bien utile sur un parcours. Je sens déjà que tu as totalement adopté la voie de la gratte mon ami. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. Tu vois à présent que dans sa lettre de recommandation tout concernant l'aube maître l'aube n'avait pas exagéré. J'espère que les techniques que je t'ai enseignées te seront utiles. Cool au B et super l'aube t'aideront à sortir des bunkers quand ta explosion. Ma foi tu auras sûrement l'occasion de t'en servir à bon escient aussi. Va à présent et suis avec persévérance la voie de la gratte. Je te souhaite beaucoup de succès. Résultat je ne sais pas si j'ai mis la balle dans le pot ou pas. De l'XP ! Toujours de l'XP gratuite. Peut-être que je augmente un petit peu plus l'endurance quand même. Retournez voir le moniteur qui enseigne les poulots au B. C'est vert Ocadine l'autre humain c'est ça ? Ouais go. Ça nous fait passer par toutes les boutiques au passage. Bonjour. Bah si j'ai tout acheté en fait. Bon est-ce que j'ai accès ici maintenant ? Parce que cet endroit m'interpelle. C'est un coin au trésor. Zut. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans ? Je ne sais pas. Dans ce cas on retourne là où on était à Bois Tempête. Je ne sais pas si c'est pas la boutique ou pas. Pas encore. On verra. On avance. Bonjour le moniteur. C'est A3 que j'ai appris à jouer des coups au B l'autre fois. Oui j'ai rencontré Maître Lobe. Des badges de haut niveau ? Deux messieurs ? Mais qui ? Entre l'aller et le retour du parcours il y a une route qui conduit droit à la statue du héros. Ils ont l'air d'aller sans arrêt là-bas. Il y a tout un de l'orage. Mais de qui il parle là ? Alors je vais y aller voir la statue du héros légendaire. Link. Mais avant ça la boutique. Oui je vais acheter des choses. C'est pas mal ça. Annuler l'influence de la pluie. Je vais le prendre. Je vais prendre ça aussi. Ça on verra plus tard. De combien j'ai pas les sous. 1500. Tout le reste était bon. Alors on va juste s'équiper. Club de départ driver standard non. Mais ça je prends. J'annule totalement l'influence de la pluie. Parce que ça m'arrange. Je reste. Allons voir Link. Héros épées légendaire ça peut pas être Mario. Excusez-moi. Il a pouf un bâtiment. Wario. Ok c'est Waludy et Wario. Waruidy. Ils sont pris dans les ronces. Toi aussi tu l'as senti passer. C'est dingue des éclairs. Ce dingue des éclairs nous a encore eu. Ce dingue des éclairs. Ce dingue des éclairs. Qui c'est qu'il voit avec les éclairs dans l'univers de Mario déjà. Je sais plus. C'est pas de Zeus. Il y en a marre. J'ai l'impression d'être vidé de mon énergie. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour mériter ça d'abord ? Si on lui met la main dessus. Je vais lui rendre mon énergie moi. Je vais lui faire rendre mon énergie. Tout à fait. On va mettre le grappin sur cette fichue lame du tonnerre. Ok. C'est même plus l'épée légendaire. Maintenant c'est la lame du tonnerre. J'essaye mais c'est pas évident. Quand on a plus aucune énergie. On ferait mieux de retourner au clubhouse pour le moment. Bonjour. Je voudrais passer. Bienvenue dans mon domaine. Brave golfeur. Trois grandes épreuves t'y attendent. Réussis les doutes et je t'accorderai mon pouvoir. Et voici pour commencer l'épreuve de la distance. Envoie trois orbes de foudre pour les faire s'arrêter dans chacun des trois cercles à la suite. Il y a eu le petit lag là. Trois cercles à la suite. Wow. Bon c'est une balle. C'est juste une balle. Est-ce qu'il y a du vent ? Il n'y a pas de vent. Trop fort. Stop. Non. Oui. Allier. Oh bien. Allier. On peut envoyer des balles de foudre Il va falloir la faire rouler Il faut absolument que je la fasse Aïe 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 C'est bon ça passe Épreuve 1 Ok Impressionnant tu peux à présent continuer ton chemin et tenter la deuxième grande épreuve Ça me perturbe que ce soit un rectangle comme ça Il faut mettre un bâtiment je sais pas mais C'est long Pour pouvoir tenter la prochaine des trois grandes épreuves Tu dois posséder un lobe wedge Et c'est fait Je le possède le lobe wedge Ok La deuxième épreuve est l'épreuve du loft. Envoie ta balle par-dessus le rideau d'eau, trois fois de suite, pour la faire s'arrêter dans chacun des trois serres. D'accord. Dans chacun des trois cercles. Il n'y avait pas le petit rond. Ah des dommages. Moins fort. Oh punaise, ça a rebondi sur l'eau. C'est un peu de la triche ça, excusez-moi. Je vais être un peu trop fort. Ah non. Le premier cercle c'est un peu triché. J'ai joué sur des rebonds. C'était pas très légit. Allez. Faut vraiment que je m'augmente l'endurance. Merveilleux. Tu es donc prêt à tenter la troisième et ultime grande épreuve approche. Et là, ça va être une quiz. Je ne vais pas voir quel personnage ça peut être. Voici les preuves du timing. Effectue des grattes pour envoyer trois de mes attaques de foudre avant le temps. Ok, d'accord. On va jouer sur la gratte. Et tu vas voir que ça va pas être une épée légendaire. Mais un club légendaire. Il faut que je fasse quoi ? Il suffit de maintenir. Je vais faire quoi ? Pardon, mais je n'ai pas compris. C'est gentil, mais je n'ai vraiment pas capé, mec. Je suis censé faire quoi ? D'accord. C'est pas fini. Là, il va m'embêter. Là, il va m'aider. Trois Et donc qui es-tu ? Monsieur derrière l'armure là Madame Formidable, tu t'es montré digne de recevoir mon pouvoir, du coup y'a plus de tempête, il fait tout beau Vous avez obtenu la lame du tonnerre Regarde, ce morveu a réussi à mettre la main sur l'épée avant nous, je sens d'ici sa puissance Eh gamin, tu comptes faire quoi de ce machin ou juste tu sais que c'est sûrement une vieillerie sans valeur ? Oui il a raison, tu sais au moins comment ça sent une épée Tu comptes quand même pas la manier quand même le club de wolf Bah dis donc, on est juste sur un jeu de golf C'est pas un jouet, c'est dangereux une épée, surtout celle-là, elle peut faire apparaître un orage Et tout de suite les éclairs se mettent à pleuvoir Il paraît qu'elle est capable de courir de nuages, même le ciel le plus bleu C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour repérer le trésor On va revenir dans le dessert Ne serait-ce pas, il faudra juste trouver le bon moment pour le doubler Il a pas l'air d'avoir trop suivi ce qu'on raconte, on se reverra bientôt Gamin, en attendant, garde-nous précieusement cette épée, c'est fini, je suis éclair Désolé, je n'ai pas l'habitude de croiser un adversaire à ma taille J'avais besoin d'un instant pour me remettre de mes émotions Ah oui, tu as réussi les trois grandes épreuves Tu as prouvé ta valeur, ta noblesse de cœur et la justesse de ton esprit J'ai longtemps attendu la venue d'un héros tel que toi qui viendrait sauver cette contrée Laisse-moi t'expliquer la situation dramatique que nous vivons Sans doute as-tu remarqué toutes ces conditions métaux extrêmes qui s'abattent sur la région Si le héros que tous appellent Bowser était sorti de son profond sommeil, nous n'aurions pas à subir tout cela Mais peut-être faut-il remonter plus loin dans l'histoire Oui, s'il te plaît Ce pic enneigé qui domine toute la contrée est le mont Nevey Pendant longtemps, c'est le sinistre roi des neiges qui a régné là-bas Ces années durant, ces blizards ont couvert le monde de glace Jusqu'à l'arrivée du héros Bowser qui maîtrisait le pouvoir du feu Son formidable pouvoir a réveillé le volcan si longtemps endormi Et la lave s'est remise à couler, faisant battre en retraite le roi des neiges Loué sur Bowser, son arrivée a fait connaître toute la contrée en grand dégel et ses habitants ont pu retrouver la paix Si seulement l'histoire avait pu se conclure sur cette fin heureuse Le réchauffement de la région a eu hélas d'autres effets imprévus Des vents forts se sont levés et ont dispersé un peu partout du pollen de l'arbre de la sérénité Et ce pollen semble avoir plongé Bowser dans un profond sommeil Après qu'il a longuement humé un bouquet qui en était imprégné A présent que Bowser dort d'un sommeil de plomb, son pouvoir du feu s'est affaibli Ce qui a ralenti l'activité volcanique On dit que l'arbre de la sérénité apaise tous les tourments de l'âme Et que plus aucun désir de se battre en anime alors notre cœur Cet arbre est un symbole de paix très ancien dans cette contrée Alors quelle ironie du sort qui les contribue à causer un tel chaos Je te prie de me pardonner Je me suis peut-être quelque peu répandu en explication sur l'origine de l'arbre de la sérénité Tu dois sauver le mont Nevey Et je t'en ai donné le pouvoir Rends-toi sur la cime de la montagne et triomphe du roi des neiges Le roi des neiges a déjà étendu son emprise glaciale jusqu'au château de Bowser Il le fera disparaître sous les glaces mais il ne s'arrêtera pas là Toute cette contrée a tant danger C'est pourquoi nous devons partir en quai du pouvoir du légendaire oiseau flamme de Rokadune Ah ça y est, de nouveau on part sur l'oiseau flamme Sulfura ! Il est le gardien d'un trésor appelé la gemme ardente Dont le pouvoir nous permettra de combattre le roi des neiges et son pouvoir de glace La lame du tonnerre est une incarnation de mon être Si tu brandis cette épée, ce sera comme si j'étais à tes côtés La gemme ardente repose enfouie dans le sable du désert gardé par l'oiseau flamme En un lieu appelé le coin du trésor Ohlala, coin au trésor Tu dois absolument la récupérer pour obtenir le pouvoir du feu, rend toi vite à Rokadune Jake ! Tu veux participer au tournoi maintenant ? Je vais commencer à m'inquiéter, ça fait tellement longtemps que tu étais parti Bah non, ça fait 5 minutes Mais dis-moi, tu n'étais pas en train de discuter avec quelqu'un là ? J'ai cru entendre des voix en arrivant Jeanne ! Le chevalier ? Ah très drôle, pas suivre bonjour Euh, bonjour Sur mon mon imagination ou l'écho Quelque chose me ture lupine D'habitude il y a du tonnerre et des éclairs en permanence mais là plus rien de tout est calme Bah oui c'est moi qui ai l'épée Je crois qu'il ne faut plus rien de... plus étonné de rien Je vais rentrer au clubhouse et me prendre une bonne boisson choc Mais pourquoi t'es venu alors ? Ta présence était nulle Ah je suis direct au clubhouse, bon Bonjour Bah non il fait beau maintenant Oui Euh... L'aller Rends-toi au portail quand tu seras prêt Oui, on ira à Rocadune après Il faut d'abord finir Euh... bah le parcours quand même parce qu'à la base c'est quand même un jeu de golf Ou peut-être acheter... j'ai combien dans la... dans la boutique ? Je sais pas combien j'ai dessus Ouais Et bien on l'achète Voilà Euh... je suis rentré par là, il faut que je sorte par là Bon... mais normalement niveau boutique tout est bon Mais non mais je voulais aller au portail et pas aller à Rocadune euh... J'ai dit Rocadune après, demi-tour Demi-tour Rocadune après Je viens de m'inscrire pour un tournoi, c'est pas pour rien quoi Euh... j'ai dit parcours de l'allée Mais c'est où le parcours de l'allée ? Ça c'est le practice Oui c'est... il faut que j'aille sur des portails Parcours principal, bon Ils m'ont laissé le choix quand même, est-ce que après je pourrais faire le retour quand même ? Alors normalement je suis insensible à la pluie hein Hop, c'est trop... Où est ma balle ? Ah elle était pas encore atterrie Il y a marqué que je viens de passer 20 secondes Il faut que je sois le premier au trou ? C'est ça ? C'est trop quoi Je suis dans le trou ? C'est pas volontaire Ok Ouais mais là euh... excusez-moi mais je peux rien faire d'autre donc euh... Vous mettez le chrono mais le chrono moi il m'handicap là Attention Oh il a utilisé son pouvoir J'aurais dû attendre Et plouf Todd, bien fait Ah, d'accord C'est peut-être mieux comme ça Trois coups Un peu plus de temps mais trois coups quand même Et ouais Faut que je sois premier en un moins de coups Avec le moins de coups C'est pas simple Attention La foudrais je m'en fiche maintenant Je commence la zone à finalité Je suis dans l'eau ? Je déconne Je suis dans l'eau Les branchages Ouais J'ai pris de la branche J'ai pris de la branche Non ! Je me suis fait U Je suis dans l'eau Il faut que je le visse à côté Non ça vache Programme Rentre j'ai deux coups de plusg C'est pas bon Allez Touad Allez je passe deuxième attention la foudre je m'en fiche il y a un léger vent et je prends quand même la foudre dégueulasse oh mon dieu mais il y a une falaise et oui pénalité bien sûr pénalité euh pute c'est même pas sur le green quoi ah bah j'ai fait un chip soit j'ai fait un chip on se passe devant non égalité avec yoshi attention ah tu me nia les grands pouvoirs je vais me prendre l'arbre allez la zone de la foudre ah oui en plein dans l'arbre oui en effet ouais je vise à côté débranchage ouais ouais ok j'étais loin en fait toujours pas sur le green mais si j'y suis sur le green pourquoi j'ai fait ça a 7 coups je passe dernier je passe dernier ah non pourquoi toady mais toady il a bien joué là on prend pas toutes les règles là je me suis fait avoir tout à l'heure c'est sympa j'espère que oui je suis plus toi il a voulu me bousculer c'est pas mal ça c'est pas mal ça toujours pas 13 égalité sur 13 attention j'esquive la foudre en plus parfait il y a l'eau entre temps là oh punaise j'ai fait pas faire gaffe à l'eau e je suis devant yoshi pour l'instant ce ne sont que des yoshi rasait je... j'ai juste ne y penser là j'ai pas vu d'autres yoshi ce ne sont que des yoshi rose et je repasse devant mais ça reste très très serré huitième trou attention il a pondu un autre il balance l'oeuf carrément ne pas attendre voilà pourquoi je voulais attendre ils sont déjà à deux coups je sais pas si c'est un fire intéressant ou pas en vrai oui c'est bon je suis sur le grid je suis sur le grid hop ouais je suis premier ah mais il y a toad toad il est en trois coups non c'est bon quatrième coup ça va ouf il reste un trou attention c'est marécageux quand même oh j'aurais dû attendre je vais passer au dessus tant mieux je vais viser entre les arbres voilà you c'est tout à l'heure bon pas nous normalement je vais pile poil sur le green euh pas pile poil en fait vu que c'est un peu en colline oh le mât c'est pas ah six coups six coups six coups Yoshi repasse devant non non je reste premier je reste premier ça m'apporte quoi au final pas grand chose pas grand chose ok parce que je ferais pas les trous du retour du coup ou pas du tout j'espère que ça sera que ça va compter quand même parce que je vois pas pourquoi ça serait là juste comme ça bon direction Rocadune on va voir Sulfura l'oiseau de feu est-ce que c'est juste une cinématique ou est-ce qu'il y a une épreuve nous y attend quand même je pense qu'il y a quand même une épreuve c'est pour un pouvoir et en attendant j'ai pouvoir de l'électricité pouvoir du feu est-ce qu'ils vont nous donner un pouvoir de glace c'est rigolo te voilà à destination à présent je vais te transférer mon pouvoir gratuitement comme ça on se connaît pas en fait bon matin cela ne semble hélas pas marcher maîtriser mon pouvoir et qui est d'avoir son énergie au maximum or tu as cours d'énergie ah d'accord c'est l'épée qui me parle donc c'est le maître de la foule voilà justement ces deux énergumènes qui eux ne manquent pas d'énergie tu as vu c'est encore le gamin avec la fameuse épée il a déjà fait apparaître un beau nuage d'orage le tien était minable à côté wario c'est juste un essai puis et puis tant mieux s'il fait le boulot pour nous on va rafler le trésor comme ta joie ou c'est moi qui vais te calmer faut pas qu'il se doute de nos pires de nos plans machiavélique de toute façon il est à ma mère si personne m'arrêtera je suis plus fort patati patata voilà c'est moi qui ai vu cette épée en premier elle est à moi donne à wald donne à nous c'est pas en brandissant l'épée que tu peux c'est pas en brandissant cette épée en l'air tout le temps que tu arriveras trouver le trésor allez petit marché toi tu le déterre marais voyons et moi on se le partage bien fait ne t'inquiète pas pour ces deux là j'ai juste pris le contrôle de leur faible esprit pour les faire taire sans grande surprise il est fort aisé de les contrôler et d'utiliser leur abondant d'énergie pour soi même les êtres cupides ont l'esprit faible et je préfère ne pas te décrire ce que je vois dans le leur mais comme je te l'ai dit leur énergie est abondante je vais les canaliser pour toi sers temps maintenant va à l'endroit où le désert scintille les mille feux prévoir toi utilise ta plus belle gratte ok une orbe de feu contemple la gemme ardente elle confère le pouvoir du feu dont tu vas avoir bien besoin c'est pas suffira c'est hou hou mince mais je voulais il y a trois trucs qui brillent c'est pas grave bonjour oiseau de feu oula il a pas l'air content voici en effet l'oiseau flamme il y a de la vie gardien de la gemme tu dois pour pouvoir sortir d'ici tu dois le terrasser dans cette étuve impossible de combattre depuis bien longtemps j'ai converti l'énergie des deux énergumènes en orbe de foudre il n'y a qu'à la foudre que cet oiseau est vulnérable envoie les orbes le frapper avant qu'il ne soit trop tard et eux ils m'aident là du coup ils sont dit tiens on va l'aider c'est pas assez loin ah oui il y a la question de l'hidratation c'est vrai on est en désert ah oui il y a la question de l'hidratation c'est vrai on est en désert j'avais oublié ça ok au fond là bas on revient là haut buzz of form c'est le moment d'effectuer une gratte une gratte raté c'est pas très compliqué mais par contre l'hidratation c'est tendu joli allez mille pièces c'est gratuit bravo tu as sans surprise réussie à sortir victorieux du combat là j'ai marre d'anti la présente à possession va sur le mont nevé pour affronter le roi des neiges le pouvoir de feu te sera sûrement d'une aide précieuse si de la glace se barre le chemin génial j'ai un pouvoir de feu maintenant prene toi aussi vite que possible au mont nevé qu'est ce qui se passe je me sens si lourd si lourd comme si j'avais les poches pleines dehors j'ai le tête qui t'ouvre j'irai pas dans une petite sieste je suis claqué bah oui l'hydratation entrons à l'hôtel ils ont oublié de s'hydrater rendez-vous au mont nevé euh non on va pas au mont nevé non 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 il faut que je m'inscrive je voulais faire les trous du retour donc on va faire le parcours retour il y a rien d'autre à acheter on est d'accord j'ai écouté le retour on va tenter de retour par contre j'aimerais bien avoir le badge en fait parce que j'ai quand même pu terminer la zone ouais c'est ça je suis badge d'argent je voulais terminer la zone parcours principal parcours principal il y a c'est quoi le truc qu'il y a là bas attendez parce qu'il y a une autre barrière que j'avais pas vu ou alors je n'y ai pas prêté attention bah je suis avec là vers le golf royal bowser ah ok ok d'accord c'est juste suivre la flèche mais non et en plus il y a une barrière non 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 oui mais en fait non on va faire le parcours retour il est euh ici il est euh ici qui est Todd je viens me prendre je viens me prendre l'arbre il y a une grande chance oui ah j'ai raté le coeur je suis plus loin que quand même hein ça me rassure on va faire ça on va faire ça juste devant un petit coup en arrière il y a du vent par contre hein j'aurais dû viser un peu plus sur la droite ah bien sur le green ça passe en 4 il est rigolo cet arbre en plein milieu là on utilise tous le pouvoir je vais plus loin que par exemple Todd il va pas très très loin je suis non plus il va falloir que je le bise très précisément j'ai tenté un truc hein si c'est bon je suis sur le terrain et je suis sur le green en plus légèrement en pente il y a quand même du vent et voilà combien de temps vont-ils mettre combien de coups vont-ils utiliser Todd est bon Yoshi va lui falloir un sixième coup ah non il a fait un chip joli chip du Yoshi ils ont mis des arbres comme ça là attention ça va être très difficile je pense que je prends les branchages je pense pas que j'ai pris les branchages en vrai là par contre ça va être difficile de pas les prendre ouais 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 c'est une évidence non je les reprends sérieux pas mal ça je suis juste à côté sérieux bon c'est pas grave j'aurais pu faire un six j'aurais pu attention attention il y a un peu de vent j'ai pris la branche sérieux non dommage tu me fais passer devant l'égalité attention je vais taper là ça paraît pas mal ça paraît pas mal il y a un peu de vent là aussi il y a un peu trop sur la droite du coup j'ai mis la balle d'aussi loin punaise je l'ai mis en deux coups d'accord attention il y a du vent il y a beaucoup de vent je vais tenter quelque chose comme ça en espérant que ça traverse les branches pas certain ouais j'ai pas une bonne idée ça a eu une influence sur ma balle ou pas je sais pas je crois que ça a frôlé ma balle mais ça a été l'attaque du yoshi oh punaise j'ai tapé le le mât on est légèrement en pente avec un vent oh c'est dégueulasse bon c'est un coup yoshi 5 et toad toad 6 toad est à 6 il y a des trucs en plein milieu c'est quoi c'est des ronces c'est des plantes piranhas il y a des plantes piranhas sur le parcours ça rigolo ça par contre je vais me prendre dans un arbre là soit je vise là bas je suis curieux de savoir ce que ça fait une plante piranhas j'ai pris la plante piranhas je vais rouler dessus je vais me mettre par là je vais mettre par là je vais pas tout dessus bonjour madame tu fais quoi alors ? tu fais quoi alors ? ok d'accord Il ne faut pas toucher là. Il y a deux coups. Il y a un peu de vent. Et je suis sur le green. Je ne vois rien sérieux. 5 coups. 6 coups et 5 coups. Ok. De nouveau des plantes piranhas. Elle peut changer de sens je pense. Attention. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Sur le rouge. Il faudrait du viser plus à gauche encore. Je suis au dessus. C'est pas mal. Voilà. En 3 coups. Ils sont tous obligés de le faire en 3 aussi. Ça c'est bien. Je suis devant niveau temps. 3 coups chacun. Mais je suis devant niveau temps. Trou 18. Oh la. Il y a plein de temps qu'il y en a partout. Il y a plein de temps qu'il y en a partout. je pense que l'arbre va me venir peut-être pas je suis pas sur le green oh à un mètre c'est bien je suis bien content d'avoir appris la dernière technique des deux maîtres et nobile c'est très utile 4 coups pour yoshi et dommage toi tu auras besoin d'un cinquième coup normalement passe au classement final ouais j'ai gagné plein de points plus d'écart que lors de l'aller quand même allez je prends de l'xp 1,2,3 il m'a permis de prendre de l'endurance j'en manquais de toute façon donc c'est l'occasion de rattraper tout ça c'était pas une mauvaise idée de faire ce parcours là il va falloir faire demi-tour je sais combien de pièces parce qu'au final j'ai accumulé des pièces j'ai tout acheté mais je prends de l'avance sur les pièces aussi j'ai 3000 pièces d'accord c'est bien c'est très très bien et voilà je sais pas si je m'attaque là maintenant on va pas faire la suite je veux juste savoir où est-ce que ça a sauvegardé à la fin du parcours en fait du coup on va s'arrêter là comme ça ce sera plus pratique pour la VOD et la prochaine fois du Mario Golf on ira sur le mont Nevey qui est tout plein de neige alors qu'il faut qu'il soit tout volcanique pour récupérer Bowser et réveiller Bowser voilà du coup moi je vous retrouve ce soir à 21h pour du code de la route sinon demain dans l'après-midi sur Super Monkey Ball et ou Mario Golf on va voir ça dépendra du RH kit ou pas du RH kit et après il faudra attendre la semaine prochaine résultat passez une bonne fin de l'après-midi et je vous retrouve à tout à l'heure suivez les réseaux sociaux Twitch Discord et compagnie vous connaissez à force allez cordialement bisous et j'ai une bonne fin de l'après-midi